Bonjour à tous et bienvenue à cette discussion portant sur les crimes haineux présentée dans le cadre du Salon visée droite du Barreau de Montréal, présenté par la Ville de Montréal et Desjardins. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Je me présente Vanessa O'Canel-Chrétien, avocate, membre du comité du Salon visée droite et j'ai le plaisir d'animer cette discussion. Avant de commencer, je souhaite vous informer que tout au long de cette discussion, vous êtes invité à inscrire vos questions dans la section questions-réponses située au bas de votre écran. Les conférenciers se feront un plaisir d'y répondre dans une période de temps allouée avant la fin de la rencontre. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter nos invités du jour. Le sergent-détective Stéphane Roque est avec nous aujourd'hui. Stéphane Roque est sergent-détective au SPVM, policier depuis plus de 25 ans. Il a été notamment patrouilleur dans différents postes de quartier de la Ville de Montréal, conseiller au module prévenant le profilage racial et agent de renseignement au module liaison sécurité pour le volet antiterroriste. Depuis 2017, il agit à titre d'enquêteur au module des incidents et des crimes haineux, le Biche, où il a comme rôle principal de résoudre les crimes motivés par la haine envers les différents groupes identifiés. Bienvenue à vous, sergent-détective Roque. Merci. Notre deuxième panéliste, l'agent conseiller, Marc Belrose. Il est sociologue de formation et compte plus de 15 années d'expérience au sein du SPVM à titre de policier. Depuis 2020, il occupe le poste d'agent conseiller au sein du module des incidents et des crimes haineux, le Biche, de la Division de la prévention et de la sécurité urbaine, le DPSU. Expert en matière de lutte contre les crimes haineux, l'extrémisme et la radicalisation pouvant mener à la violence. Il aide notamment les enquêteurs du Biche à mieux comprendre les idéologies sous-tendant certains actes ou phénomènes et à préparer leurs interventions en conséquence. Agent Belrose, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Bonjour à tous. Alors, je vous propose que l'on commence cette discussion sans plus tarder. Alors, le nom de la conférence, la discussion de la conférence, c'est tous ensemble contre les crimes haineux. Donc, première question, j'aimerais, monsieur l'agent Belrose, que vous nous expliquiez ce qu'est un crime haineux. Donc, à première vue, ça semble très simple, un crime haineux, mais d'un point de vue beaucoup plus pratique, d'un point de vue légal, c'est quand même beaucoup plus complexe. Je vais vous donner la définition, puis je vais vous expliquer après certains des éléments, puisque ça a un impact direct dessus. Qu'est-ce que nous pouvons faire et les limites de ce que nous avons comme pouvoir. Donc, rapidement, un crime haineux est essentiellement une infraction criminelle qui est motivée ou soupçonnée d'être motivée par la haine et qui vise un des onze groupes qu'on appelle les groupes identifiables. Ces groupes-là sont essentiellement des caractéristiques que l'on n'a aucun contrôle dessus et qui sont relativement faciles à percevoir de l'extérieur. Donc, on parle de la race, de la couleur, de l'origine nationale, de l'origine ethnique, de la langue, de la religion, du sexe, de l'âge, de l'incapacité physique ou mentale et de l'orientation sexuelle. Aujourd'hui, on rajouterait aussi, je vous dirais, le genre, l'identité de genre. Donc, il faut vraiment que ça touche à un de ces onze groupes-là. Si on touche à n'importe quelle autre catégorie, que ce soit, par exemple, des emplois, on a souvent entendu des farces qui sont faites dessus des avocats, des policiers ou autres, ça ne rentre pas dans la catégorie haineux, même si le propos est haineux ou déplacé, mais ce n'est pas un de nos onze groupes. Donc, si je reviens à la définition, nous devons avoir une infraction criminelle, vraiment au sens du code criminel ou autre loi, qui est motivée ou soupçonnée d'être motivée par la haine directement. Et c'est là où est-ce que ça accroche le plus souvent, c'est que la haine au sens juridique n'est pas définie de la même façon qu'on le définirait au sens commun. Donc, ce n'est pas juste une question d'avoir un commentaire qui est déplaisant ou d'avoir un commentaire qui est offensant. On doit vraiment, vraiment être dans une émotion qui est forte, qui est très intense et qui vise volontairement à dénigrer, insulter, abaisser les communautés ou à promouvoir la détestation de ces groupes-là. Donc, ce n'est pas juste un simple commentaire ou ce qu'on appellera aujourd'hui une microagression. C'est beaucoup plus profond que ça. Ce qui nous amène un peu, dans un certain sens, à contraster et à parler du pendant, qui est ce qu'on appelle des incidents haineux. Donc, c'est essentiellement tous ces comportements-là que nous trouvons déplaisants, que nous trouvons offensants, qui sont des microagressions, mais qui n'ont pas un aspect criminel. Donc, c'est vraiment dessus ces deux aspects-là que nous allons jouer. Et il faut vraiment que l'on fasse la distinction lorsque l'on intervient lorsque l'on parle avec le public et qu'on présente les dossiers à la cour. Donc, je comprends que vous vous occupez autant des crimes que des incidents, mais que votre intervention diffère dépendamment de la situation. Et quels sont les impacts des incidents et des crimes haineux, autant sur la victime que sur la communauté? Peux-vous nous en parler? La raison que l'on travaille les deux dossiers, puis c'est vraiment quelque chose qui était nouveau au Québec. On ne faisait pas ça avant 2015. C'était vraiment juste les crimes haineux sur lesquels on se penchait au niveau de la police au Québec. C'est que l'impact est le même. Que l'on parle de quelque chose qui soit un crime haineux ou que ce soit un incident haineux pour la victime, pour le témoin, c'est exactement la même chose. Il s'est fait attaquer, il s'est fait soit insulter ou il a eu des commentaires, des messages qui étaient haineux à ses yeux. Et pour lui, que ce soit un incident ou un crime, il va le percevoir de la même façon. Il ne va pas faire de distinction juridique. Donc, ça va affecter son sentiment personnel. Ça va souvent avoir un sentiment d'humiliation, où est-ce que la personne est humiliée, se sent visée directement pour quelque chose dans lequel il n'a aucun contrôle. Quand je parlais des onze groupes identifiables, que l'on parle de la couleur, que l'on parle de la religion, que l'on parle de nos origines, on n'a pas le contrôle sur ça. Donc, on se sent visé, non pas juste parce que quelqu'un, on a eu une chicane avec quelqu'un, que je me suis chicané, on s'est insulté sur la rue et on s'est poussé, mais je me sens visé parce que je suis. Donc, à partir de ce moment-là, on a l'impression qu'on n'a pas le contrôle, on se sent humilié, on sent que ça peut se reproduire à n'importe quel moment. On a l'impression que si ça m'est arrivé aujourd'hui, pourquoi que ça ne recommencerait pas le lendemain, puisque c'est quelque chose que je n'ai pas de contrôle et qu'il risque de revenir pour les mêmes raisons. Et ça a aussi un impact dans certains cas lorsqu'on parle, par exemple, dans certaines communautés comme les communautés LGBT, où est-ce que les personnes ne veulent pas nécessairement faire un outing public. À partir du moment qu'on fait un dossier criminel, qu'on fait un processus, qu'on dénonce un crime ou un incident haineux, il y a toujours un certain sentiment d'avoir une certaine partie de cette information-là qui devient publique, qui n'était pas nécessairement connue par nos employeurs ou notre famille ou autre. Ce qui fait que ça limite aussi beaucoup les personnes à vouloir dénoncer et parler de cette situation-là. Au niveau communautaire, on a tendance, lorsqu'on vit une telle situation qui est très, très, très émotive, qui nous vient nous chercher dans notre être profond, à vouloir en parler avec nos proches, à vouloir discuter avec notre famille, avec nos amis ou autres, en parler sur les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'on a tendance à en discuter beaucoup et propager un peu la nouvelle. J'ai eu un graffiti dessus ma maison de n'importe quel dessin pour hasard. Je ne vais pas commencer à en parler à tout le monde dans mon quartier. J'ai eu un même graffiti, mais pour des raisons haineuses, il y a beaucoup plus de chances que je vais en parler. Donc, on a une propagation qui se fait au niveau de la communauté. On a beaucoup de personnes qui en discutent, ce qui augmente énormément le sentiment d'insécurité au niveau de la communauté. Et je vous dirais, comme point final, c'est sûr que pour nous, le crime haineux, étant donné que nous sommes une société qui est démocratique, qu'on se veut très inclusif, pour nous, le fait que ça touche des groupes que l'on essaie d'être plus inclusif avec, d'être plus diversifié, c'est sûr que ça vient atteindre cette perception-là et le sentiment de mieux vivre tous ensemble. Parfait. Est-ce que… est-ce que c'est un… les crimes haineux, est-ce qu'ils représentent une partie importante des crimes commis sur l'Île-de-Montréal? On parle de combien de crimes ou d'incidents sur une année ou sur une période? Je vous dirais une image, je vous mets le mot. Si vous me permettez, je vais vous montrer un graphique qui va quand même aider à cette partie de la discussion. Donc, si nous prenons ça… est-ce que vous voyez bien le graphique? Oui. Parfait. Donc, ce que nous avons, nous avons des statistiques qui commencent en 2017, tout simplement parce que le MICHE n'était pas opérationnel avant 2016. Donc, à partir de 2017, nous avons commencé à comptabiliser à la fois les crimes et les incidents haineux. Et ce qu'on peut voir, c'est que nous avons deux groupes. En bleu, ce sont les crimes haineux qui se situent rapidement entre 200 et 250 et des incidents haineux qui se situent généralement autour de 100, sauf pour l'année 2017. Donc, bonne année, mauvaise année, jusqu'à date, dans les cinq dernières années, depuis qu'on compile les statistiques, on voit que la tendance est relativement similaire. Il y a des hausses, il y a des baisses. Et ce qu'on voit, c'est que c'est très, très, très dépendant de ce qui se passe dans la communauté, ce qui se passe dans le monde. Si on regarde 2017, on a un pic puisque nous avons eu cette année-là, au mois de janvier, la tuerie de dans la mosquée à Québec. Immédiatement à la suite de ça, nous avons vu beaucoup de commentaires désobligeants, beaucoup de menaces ou autres qui apparaissaient sur les réseaux sociaux ou en personne qui touchaient de la communauté arabe ou des communautés musulmanes. Donc, le fait qu'on a eu cette tuerie-là, qui était une tragédie, a eu un impact aussi sur ce que nous avons vu sur le terrain. 2018, c'est une année plus tranquille à la fois dans les crimes et les incidents. 2019 et 2019, on commence à voir certaines tensions. Si on regarde dans le monde, on avait toute la montée de la droite. On voyait justement que Trump avait de plus en plus d'influence aux États-Unis. En Europe, la même chose. Nous avions différents groupes qui étaient présents, qui faisaient des manifestations. Donc, on visait un peu tout le monde. C'était général. Ça touchait encore à la communauté arabe, mais un peu à moindre échelle. Est-ce que j'ai la bonne... Excusez-moi, j'ai pas la bonne... C'est celle-ci qu'on devrait voir. J'ai vraiment... J'aurais dit que j'ai pas la bonne... Ah, voilà. Comme ça. Donc, 2020, 2020, ce que nous voyons, c'est le début du COVID. On voit qu'on a de moins en moins de personnes sur le terrain qui se rencontrent, de moins en moins de contacts interpersonnels. Mais nous voyons notamment une hausse dans tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est menaces, tout ce qui est commentaires, crimes haineux dans les réseaux sociaux et qui visent deux groupes particuliers, à la fois nos communautés asiatiques, que l'on accusait à tort d'être une communauté qui répandait le COVID. Et en même temps, nous avions un grand conflit à ce moment-là au niveau d'Israël et de la Palestine. Donc, on avait beaucoup de manifestations et de menaces entre eux. Donc, on ne visait plus nécessairement la communauté musulmane comme à l'origine de 2017. On avait changé pour un autre contexte, une autre situation. Et 2021, nous voyons une diminution qui s'explique en grande partie encore pendant le COVID. Nous allons voir avec 2022, puisqu'on recommence à être de plus en plus en contact entre personnes, si nous allons avoir une hausse. Tout ça pour dire que bonne année, mauvaise année, on se situe toujours à peu près dans les mêmes niveaux. Et ça dépend énormément de ce qui se passe à l'extérieur. On s'entend aussi, nous avons toute la question du chiffre noir. Ce que je vous présente là, ce sont nos statistiques de crimes et d'incidents rapportés. Nous savons très bien que ce n'est qu'une infime partie des crimes qui se sont produits, une infime partie des incidents qui se sont produits, puisque certaines personnes ne savent même pas qu'on peut rapporter des incidents. Et qu'il y a certaines communautés, pour plusieurs raisons, que ce soit historique, culturelle ou autre, qui sont plus réticentes à parler avec la police. Ce qui fait que nos statistiques sont quand même en deçà de ce que nous pourrions nous attendre, en théorie. Mais nous voyons qu'année après année, ça reste relativement le même. Donc, on voit que les personnes dénoncent quand même, dans un certain niveau. D'accord. Merci. Quelle est l'importance accordée aux crimes haineux par le SPVM? Justement, lorsque nous avons regardé, si vous reculez avant 2015, puisque le MISH a été créé sur papier en 2015 et opérationnel seulement en 2016, de la façon que les crimes haineux étaient traités dans le Canada, le Québec en général et au SPVM, c'était des crimes qui étaient enquêtés parmi tous les autres crimes. On les mettait, puis c'était les mêmes enquêteurs qui faisaient les voiles qualifiés, les voiles faits et qui faisaient aussi les crimes haineux. Avec le temps, nous avons réalisé au SPVM qu'il y avait un grand, grand, grand impact au niveau de la communauté. C'était quelque chose qui nous préoccupait beaucoup et on voulait travailler sur cette question-là justement pour faire de la prévention, pour pouvoir discuter avec nos groupes, pour augmenter le sentiment de sécurité. Et nous avons décidé de créer un module qui ne ferait que ça. Le module des incidents de crimes haineux est dédié uniquement… Vous devriez… Vous allez mieux me voir comme ça, je crois. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons créé une unité qui ne faisait que ça. Nous n'étions pas intéressés à enquêter sur d'autres crimes, que ce soit les motards, que ce soit les gangs de rue ou autre. On voulait vraiment dédier un maximum d'efforts sur les crimes haineux et nous étions aussi les premiers à cette époque-là à s'occuper des incidents haineux pour le Québec. Il n'y avait aucun accord de police qui touchait à la question des incidents et puisque ça n'était pas des crimes, ce n'était pas quelque chose que nous enquêtions auparavant. Donc, vraiment, on a décidé de créer une équipe où est-ce que nous sommes quatre personnes, où est-ce que nous travaillons sur ces dossiers à temps plein et où nous essayons le plus possible d'avoir une liaison et des contacts avec les différentes communautés pour pouvoir agir justement sur le sentiment de sécurité et sur la prévention. Parfait. Et pouvez-vous nous donner plus de détails sur l'équipe du MICHE? Donc, vous nous avez parlé que c'était des enquêteurs dédiés. Dites-nous en plus. Dites-nous en plus. Nous avons deux enquêteurs attitrés, Stéphane qui est, bien, M. Rott qui va parler dans quelques instants et Mme Roberge qui sont nos deux enquêteurs, nos deux sergeants détectifs et nous avons deux agents conseillers comme moi. Donc, Ashley Mayou et moi. La façon que nous travaillons, c'est vraiment tout ce qui est liaison, tout ce qui est prévention, tout ce qui est analyse et enquête d'incidents haineux. Ce sont les agents conseillers qui sont en équipe. Pourquoi? Entre autres, à cause de la question de la technicalité, des aspects plus techniques, légaux que lorsqu'on va à la cour, qu'on va laisser les crimes haineux à nos enquêteurs, mais aussi, puisqu'on veut vraiment dédier une partie de nos énergies dessus, la liaison, la prévention avec les communautés, nous avons décidé d'attitier nos deux agents conseillers à faire ces tâches spécifiques-là. Donc, nous sommes quatre personnes dans l'équipe. Nous avons un lieutenant détective aussi qui chapeaute le tout d'un point de vue administratif et d'un point de vue aussi selon nos enquêtes, selon ce que nous avons à faire, puisque nous avons plusieurs chapeaux en même temps. Si je peux parler un peu de la liaison, comme je l'ai dit, un de nos points sur lequel on veut mettre beaucoup, beaucoup l'emphase, c'est la liaison avec nos communautés, puisque l'on sait très bien que ce n'est pas lorsqu'il arrive une tragédie comme à Québec, que ce n'est pas à ce moment-là que nous devons faire des approches auprès de la communauté. Nous devons vraiment leur parler le plus souvent possible, avoir une relation avec eux, avoir un lien de confiance avec eux, entre autres parce qu'ils sont souvent les yeux et les oreilles. Ils connaissent leur communauté, ils connaissent leur personne, ils savent ce qui se passe. Lorsque je vous parlais du chiffre noir, c'est vraiment au travers de ces contacts-là privilégiés que nous allons pouvoir savoir qu'il se passe quelque chose sur le terrain, même si nous n'avons pas eu des rapports officiels. Nous savons, entre autres, que dans la communauté LGBT, dans le village, nous avons eu des cas où il y a eu des agressions, et même des agressions graves, qui n'ont jamais été rapportées à la police. Mais le fait de savoir qu'ils existent nous permet de voir, est-ce qu'il y a des moyens d'avoir la prévention, est-ce qu'il y a moyen de parler avec des groupes, est-ce qu'il y a moyen d'agir sur ça, même si, d'un point de vue normal, on n'aurait jamais entendu parler, puisque nous n'avions pas de rapport en tant que temps. Ce qui nous amène un peu à la prévention, ou est-ce que notre but, pour tous les dossiers que nous recevons, que ce soit un crime ou que ce soit un incident, nous allons contacter les victimes et les témoins. Et nous allons essayer de leur proposer des moyens aussi pour prévenir, pour empêcher que ça recommence. Donc, prévention secondaire ou tertiaire, dépendant par un organisme ou une personne. Et vraiment, on va tout faire pour les outiller, les aider à éviter que ça se produise, leur offrir des services externes, souvent des organismes sociaux, des organismes du milieu de la santé, pour les supporter dans les démarches, pour leur offrir un support psychologique. Et finalement, tout ça nous permet ensuite de faire l'analyse et vraiment de savoir où est-ce que nous allons travailler. Une fois que tout ça est fait, il nous reste les crimes qui ont été commis, ou est-ce que là, c'est vraiment nos enquêteurs qui vont enquêter comme n'importe quel autre crime, mais avec une attention particulière à l'aspect A. Donc, je comprends que la prévention est au cœur de votre travail et l'accompagnement des communautés, des victimes prennent une grande place dans votre travail au quotidien. Pour nous, c'est vraiment, vraiment important. Comme je l'ai dit, on va communiquer avec chacune des victimes. Pour nous, c'est une priorité. Dès qu'on a le dossier, on essaie de les contacter en dedans de 36-48 heures le plus rapidement possible pour vraiment pouvoir leur offrir le support qu'ils ont. À la fois pour la personne, qui a vécu souvent un traumatisme important, qui a vécu quelque chose qui est venu la toucher dans son intégrité personnelle, et aussi pour essayer d'éviter qu'il y ait justement cette propagation dans la communauté, d'éviter que la communauté vive un sentiment d'insécurité qui n'est pas nécessairement justifié. Pas parce que la personne n'a pas vécu ça, ne le sent pas ainsi, mais ça arrive parfois que la personne pense que c'est un incident haineux envers elle, mais que l'enquête rapidement ou les autres éléments, la même personne, nous disent non, non, ce n'est pas vous qui avez été visé à cause d'un des critères identifiés, mais c'est peut-être pour d'autres raisons que le crime a été connu. Un exemple qui pourrait être assez facile à comprendre, ce serait par exemple quelqu'un qui s'est fait voler, tabasser un cellulaire et qui pense qu'il a été visé à cause de son éthnicité, mais que dans le fond, lorsque nous faisons l'enquête rapidement, que nous regardons les vidéos, nous voyons que ce n'est pas tout à fait ça. Ils se sont essayés sur différentes personnes auparavant et c'est juste à donner que c'est lui qui a été la cible finale. Donc, ça nous permet rapidement d'avoir cet impact-là et d'agir le plus vite possible pour sécuriser les personnes, leur communauté et leur offrir de l'aide, soit que les personnes ne savent pas qu'il existe, que ce soit la régie du logement, que ce soit au niveau de la santé ou autre. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui existent, qui ne sont pas policiers, mais qui peuvent les aider dans leur démarche. Parfait. Donc, si je comprends bien, les avantages du programme Niche sont autant pour la communauté qui pourrait être sujette à des crimes haineux que pour le SPVM qui agit en prévention ou qui a une meilleure connaissance, que pour la population en général. Exact. Comme je l'ai dit, toute la partie où est-ce que nous allons aider les autres membres de la communauté ou les différentes victimes, c'est sûr que pour eux, c'est une plus-value. Et pour nous, ça nous permet vraiment de voir ce qui se passe sur le terrain, de vraiment avoir le pouls et d'agir directement dans notre mandat qui est à la fois de prévenir et d'enquêter les crimes, mais aussi d'augmenter le sentiment de sécurité des personnes sur notre territoire. Lorsqu'un crime ou un incident haineux survient, qu'est-ce qui devrait être fait, par qui et comment? Est-ce que ça vaut même la peine de dénoncer? Je vais laisser mon collègue. Oui, allez-y. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, parfait. Donc, oui, effectivement, ça vaut toujours la peine. Puis, on parle souvent de dénoncer. Il y a différentes façons de le faire. C'est sûr, quand on fait face à un incident haineux où la sécurité ou la vie de quelqu'un n'est pas compromise, on peut le faire d'une façon qui est autre que le 911, c'est-à-dire en ligne directement sur le site Internet du SPVM. En tapant le mot haineux, directement vous tombez sur la plateforme où vous pouvez signaler l'événement, l'incident haineux en tant que tel. Et ce qui est important à faire aussi quand on fait ça, c'est de maximiser, de mettre le maximum de détails possibles en lien avec le… Pour quelle raison la personne, la victime se sent, bien dans le cas d'un incident haineux, c'est le plaignant. Pour quelle raison il croit avoir été atteint dans son intégrité, on parle d'insultes la plupart du temps en ce qui concerne les incidents haineux. Et pourquoi, qu'est-ce qu'il y a selon lui ou elle, quel élément on a pour pouvoir évaluer que c'est un incident haineux. Est-ce que les paroles exactes qui ont été prononcées, l'attitude, le comportement de la personne qui a fait ce geste-là, tout est important dans ces événements-là. Donc, même si c'est un incident haineux, je vous dirais que c'est encore plus important parce que souvent, c'est à répétition. Le plaignant peut être victime une fois d'un incident haineux, mais la même personne peut en avoir fait plusieurs. Donc, souvent, des incidents haineux, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'ils peuvent devenir facilement des crimes. Ils peuvent basculer du côté des crimes haineux, donc ça devient du harcèlement criminel. Donc, oui, aussi, ça nous permet de faire des liens avec les individus. Souvent, c'est, comme je disais, on a souvent, on obtient le profil de la personne qui commet ces gestes-là, puis on travaille en amont. Donc, on peut prévenir, on y contacte, on fait une démarche pour sensibiliser ces gens-là. Donc, je parlais du site Internet. C'est sûr que s'il y a danger pour la vie ou la sécurité de quelqu'un, vous faites le 911. Encore une fois, le 911, bien, quand c'est une situation à haut risque, c'est sûr que les préposés vont recueillir le maximum d'informations. Ils ont été sensibilisés à cet aspect-là. Mais c'est de donner, encore une fois, tout un maximum d'informations qu'on peut donner pour donner la bonne idée de l'événement. Qui a fait quoi, les paroles qui ont été prononcées, tout est important. Il y a également aussi, s'il y a une moins grande urgence, c'est quand même un événement qui peut être insécurisant. Il y a toujours le contact dans un poste de quartier qui peut se faire. Donc, on le fait, on invite les gens à se déplacer puis aller au poste de quartier. Encore une fois, s'il n'y a pas une urgence, si c'est urgent, c'est le 911. Et encore une fois, je répète la même chose, mais c'est de vraiment, parce que souvent, c'est perçu comme un crime ou un incident. La perception est très valide et très bonne, mais il faut avoir aussi tous les circonstances, les détails au complet qui entourent la commission du crime ou de l'incident. Il y a, pour ceux, les témoins ou des plaignants qui veulent rester anonymes, il y a aussi la possibilité de le faire via infocrime. Mais infocrime, il faut comprendre que c'est fait de façon anonyme. Nous, on peut avoir l'information, mais ce n'est pas la meilleure porte d'entrée pour recevoir une plainte, surtout si la sécurité de quelqu'un est en danger. Mais c'est pour signaler des comportements un peu moins, la dangerosité est moins un enjeu, mais il y a l'infocrime qui peut être fait aussi. D'accord. Oui, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Je comprends que, dans le fond, les gens ont tout intérêt à dénoncer autant les situations d'incidents qui pourraient, à force de se réaliser dans le temps, devenir des crimes. Et qu'il y a différents moyens de contacter le SPVM pour qu'un dossier soit ouvert par rapport à une situation. Parfait. C'est fort à propos. Et si jamais c'est une situation qui mérite que le 911 soit appelé, une fois que le rapport est rempli en ligne sur le site Internet que vous nous avez donné, qui peut, dans le fond, de ce que je comprends, si on Google Inde, on devrait tomber sur l'adresse exacte. Qu'est-ce qui est fait du côté du SPVM ou de l'équipe de Miche? Je vous dirais que, dès qu'un rapport est rédigé, c'est sûr qu'il y a toujours une priorité accordée aux événements qui surviennent sur le territoire. Un incident INE peut être dénoncé via le site Internet, donc va être acheminé à notre unité. Puis on en prend connaissance, puis rapidement, on fait des démarches pour tenter. Bien, pas tenter. Rapidement, on rentre en contact avec la victime ou le plaignant et on essaie, avec les moyens qu'on a, quand c'est un incident, on n'a pas le biais juridique comme tel pour identifier la personne. Je dirais le suspect, non, parce que ce n'est pas un acte criminel, mais le citer, le contrevenant, si on veut, d'un incident à l'autre. On va tout faire pour essayer d'identifier cette personne-là, puis de le sensibiliser aux conséquences de ces gestes, puis justement éviter la récidive. Je reviens aussi sur le site Internet, c'est quand, comme je mentionnais tantôt, pour les cas, les incidents INE, il n'y a pas de suspect qui a commis d'infraction criminelle. Mais dans le cas où il y a un 9, le 9-1 a été pris, a été appelé, c'est-à-dire pour un acte criminel, une infraction, et qu'il y a eu un rapport de police, bien, nous, l'importance dans tout ça, c'est qu'il faut que ce soit fait rapidement. Quand on parle de dénonciation, pas attendre, mettons, parce que ça nous est arrivé dans des cas, puis c'est dommage, parce qu'on a délai, je donne un exemple, on a un délai de rétention pour aller recueillir la preuve sur les scènes de crime. Un cas qui me vient en tête, je vais y aller avec exemple, parce que c'est plus par là, un couple, dans le cas de la COVID, un couple âgé, asiatique, je crois, d'origine chinoise, marchait en plein jour dans le quartier chinois et ont été agressés. C'est donc une agression, bien la honte, là où la dame s'est facturée une épaule. Et puis pour des raisons qu'on aurait, c'est souvent, bon, la méconnaissance ou la réticence à dénoncer, bien, la dame a attendu, en fait, c'est la nièce qui a dénoncé, mais genre une semaine plus tard, même plus, je pense que c'était 10 jours plus tard. Donc, nous, on a tout fait pour essayer de recueillir les images, puis il y avait des caméras de surveillance qui étaient là. Donc, il y avait une possibilité de rétention, mais seulement de 48 heures. Ça fait qu'on est passé à côté d'une résolution d'un crime grave, tant qu'à moi, parce que la dame a eu des séquelles de ça, psychologiques et physiques, au fait que la dénonciation est retardée. Mais pour répondre à votre question, ce qu'on fait, nous, bien, c'est sûr qu'on supporte la première chose, priorité numéro un, c'est de faire un « outreach », on communique avec la victime, s'assurer comment elle va, son état, et puis aussi la référer au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels ou autres organismes qui peuvent lui mener en aide. Et parallèlement, en même temps, on fait ce que je mentionnais tantôt, la recherche d'indices et d'éléments de preuve sur la scène. Une scène où le crime est parlant, bien, il faut y aller le plus rapidement possible, parce que tout peut être altéré. On parlait des images au niveau de la rétention, mais il y a tout le reste, soit de l'ADN, c'est un suspect, mettons, c'est coupé ou même ça peut avoir touché une vitre, puis ça peut être des empreintes digitales. On sait que tout ça peut être altéré avec les conditions météorologiques. Donc, ça, c'est important de pouvoir y aller rapidement. On fait ça, il y a l'accompagnement dont je parlais auprès des victimes. Mais c'est un tout. On travaille avec les victimes tout le long du processus pour s'assurer de leur bien-être, de un. Mais aussi, on peut avoir à corroborer certains faits et avoir à faire d'autres, reprendre d'autres déclarations plus concises, parce qu'il y a des éléments de preuve qui peuvent apparaître en cours de route. Et on doit monter, si on veut, préparer le dossier pour la cour. Et là, je pense, toutes les techniques d'enquête, parce qu'il y en a tellement, c'est tout dépendamment du type de crime. Quand c'est des crimes informatiques, il y a plusieurs techniques d'enquête, sous la forme d'ordonnances de communication qui peuvent être demandées à un juge de paix et magistrat pour aller, justement, chercher notre preuve sur un support informatique. Mais ça peut être aussi des perquisitions à domicile, si on en vient à trouver, ou l'origine d'un message haineux, un exemple, un message de menace à caractère haineux a été fait. On en vient, souvent, on en vient à perquisitionner, à posséder des arrestations, ce qui nous amène à soumettre un dossier à la cour pour qu'il soit autorisé. Et ça, c'est aussi un processus qui est quand même assez long, tout dépendamment du type de crime. Et il y a souvent, on travaille beaucoup en collaboration avec les procureurs de la couronne. On appelle ça des compléments d'enquête. Souvent, les procureurs de la couronne, après avoir autorisé le dossier, avant de se rendre au procès, s'il y a souvent aussi un délai, on a souvent plusieurs démarches à faire auprès de nos victimes, au niveau de témoins potentiels, ou corroborer certaines preuves. Donc, en gros, c'est ce qu'on fait. J'en ai sûrement oublié, mais je vous donne un portrait global. C'est plus que ça, mais disons que ça prend une méthodologie. Puis moi, ce que je trouve le plus important dans tout ça, c'est vraiment, quand on décide de dénoncer, surtout quand quelqu'un est victime d'un acte criminel, on subit, toute victime subie, on va subir un traumatisme. Mais quand le mobile, c'est la haine envers un facteur identifiable, je peux vous dire que souvent, les gens, ça, c'est vraiment, c'est une infraction qui est gratuite, si on veut. Puis souvent, on voit une double victimisation. Puis ça demande, moi, je m'investis beaucoup auprès des victimes, parce que je trouve tellement que la personne est atteinte au plus profond d'elle-même, puis ça prend vraiment beaucoup, c'est beaucoup de travail. Puis il y a une partie qu'on ne peut pas, on va référer sans aide aux victimes d'un acte criminel, et eux sont les spécialistes pour les accompagner dans ça. Mais j'ai vu beaucoup de gens en sortir grandis, d'avoir dénoncé, puis d'avoir été jusqu'au bout. Je sais que ça demande beaucoup d'énergie. Puis on est là pour les supporter au travers de tout ce processus-là. Je comprends que vous avez donné une réponse très exhaustive, mais vous avez mentionné le mot « on peut citer une personne ». Qu'est-ce que vous voulez dire par ce terme-là, que peut-être les gens qui nous écoutent ne comprennent pas l'ampleur ou ne savent pas vraiment ce que vous voulez dire? Vous parlez de citation, pouvez-vous nous en dire plus? En fait, ce que je me souviens, c'est d'avoir dit « on peut un citer » ou « versus suspect ». J'ai compris que c'était « citer », peut-être quelqu'un qui pouvait peut-être être accusé d'un crime ou d'un incident, ou peut-être que c'était « citer », j'ai mal compris. Parce qu'un « citer », nous, on fait la distinction, un « suspect », dans le cas d'un incident N.E., si je ne réponds pas à la bonne question, on ne parle pas de « suspect » en tant que tel parce qu'il n'y a pas d'infraction criminelle. Donc, la terminologie qui est employée par la déclaration d'une forme de criminalité, pour nous, c'est « citer ». Et là, la personne qui dénonce, d'après un demandeur, ou de plaignant, mais là, c'est une technicalité. Mais sinon, si vous parlez de citation, c'est la remise en liberté. Si on ne va pas dans ça non plus, je ne pense pas. C'est ça. OK. Parfait. Ça répond à ma question. Je voulais juste être sûre d'avoir bien compris. De ce que je comprends, vous accompagnez le dossier de l'enquête jusqu'au procès, s'il y a eu dépôt des accusations par un procureur de la Couronne. Est-ce que j'ai bien compris cet aspect-là? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de dossiers? Oui. Sans nommer le nom de certaines personnes, mais c'est des dossiers qui ont quand même pris une ampleur médiatique. Quand on parle d'accompagner le procureur, d'aller jusqu'au bout, d'être en accompagnement du procureur, moi, je l'ai vécu dans deux procès. Il y en a un qui n'est pas encore terminé, lors duquel il fallait vraiment que je sois là à tous les jours, à côté du procureur, je prenais des notes, pour s'assurer de ne pas oublier aucun élément. Et donc, c'est ça. C'est un peu d'être le… On devient un peu comme le bras droit au niveau de tout ce qui est transmission de la preuve, tout ce qui entoure la façon dont la preuve a été recueillie. Parce que c'est complexe. Quand on s'est en droit, on ne peut pas arriver avec n'importe quoi à la cour. Donc, toute la transmission de l'information, de la preuve, c'est-à-dire tout ce qui entoure tout ça, on le prépare aussi nos plaignants, nos victimes, nos témoignages. Ça, c'est très important. Parce que nos témoins, nos victimes, souvent, ils vivent un facteur de stress, d'avoir à se présenter à la cour. Souvent, la personne n'est pas détenue, mais ils assistent au procès. Donc, l'accusé, ce qui soit détenu, non, ça ne change rien. L'accusé est présent. Donc, c'est un facteur de stress. Ça fait que nous, on est là aussi pour les supporter au travers de tout ça, les aider à se préparer, à témoigner. C'est pas mal tout ça qu'on fait. Puis, un exemple, c'est ça. C'est que je vous dirais que dans des causes qui ont été assez quand même importantes pour nous, pour notre module, où il y a eu reconnaissance de culpabilité, c'est que c'est complexe, ce genre de pose-là. Puis, je ne vais pas devancer d'autres questions, si vous en avez d'autres, mais en lien avec le mobile qui est la haine, il faut vraiment être capable de prouver, d'amener une preuve hors de tout d'autres raisonnables que la raison pour laquelle cette personne-là, cette victime-là s'est fait attaquer, c'est son appartenance à un groupe identifiable. Donc, son orientation sexuelle, je ne l'enomène pas tous, mais tout ce qu'on a mentionné tantôt, que ce soit l'origine ethnique, nationale, la langue, le sexe. Donc, c'est beaucoup, puis il faut être capable de juste le traduire dans les tribunaux, parce que ce n'est quand même pas si facile que ça. Souvent, quand ça devient une perception, les gens peuvent avoir la perception de, mais nous, on enquête, on le fait, on le traite comme si c'était un crime, quand c'est suspecté, comme si c'était un crime haineux, mais en bout de ligne, à la cour, il faut être capable de vraiment dire, bon, bien là, c'est vraiment ça, puis amener la preuve à cet effet-là. Puis, oui, allez-y. Je comprends que c'est un travail fort rigoureux, puis c'est pour ça que c'est important pour les victimes ou ceux qui ont subi un crime ou un incident haineux de communiquer rapidement l'information pour que l'enquête puisse avoir le plus de chances de succès et que le sentiment de sécurité au temps de la communauté, de la victime, puisse, dans le fond, être retrouvé. Exactement. Puis, j'irais pour dire aussi un exemple que je pourrais donner, ce n'est pas un procès qui est encore terminé, mais les infractions avec lesquelles on travaille, tout crime peut être un crime haineux, on s'entend, mais souvent, les procès les plus connus, en tout cas, ce qui est plus médiatique pour nous en ce moment, c'est des causes comme tout ce qui touche la fomentée volontairement à la haine, l'incitation publique à la haine, l'encourageant au génocide, on n'en a pas fait, puis j'espère qu'on n'aura jamais là, mais dans un monde idéal. Mais ce que je veux dire, c'est que fomenter la haine, souvent, il y a plusieurs jurisprudences qui sont amenées en défense à l'effet que c'est vraiment très, très complexe. La ligne est mince entre la liberté d'expression, on s'entend, liberté d'expression, ce n'est pas une liberté d'expression nécessairement, dire des choses haineuses, mais souvent, c'est ce qui est amené en défense, c'est que ça n'a pas le niveau de haine assez élevé pour entraîner une violation de la paix. Donc, nous, on est vraiment là avec le procureur pour justement démontrer que oui et d'amener des éléments de preuve à cet effet-là. Donc, c'est complexe, ces dossiers-là, parce que c'est souvent via les médias sociaux, c'est des dossiers qui ont été, comme je disais, il y en a quelques-uns qui ont été médiatisés où c'était ignoble les propos que telle personne entretenait à propos d'un groupe, que ce soit les femmes ou autres, mais il faut vraiment être capable de tout amener en preuve pour démontrer vraiment le portrait de cet individu-là et que son intention était vraiment d'en venir, d'amener la population à prendre, d'avoir mépris, plus qu'un mépris, d'inciter les gens à violer la paix, de faire une violation de la paix ou de passer à l'acte et commettre des actes criminels. Que ces propos-là ou ce comportement-là ait cet impact-là. D'accord. Donc, d'où l'importance de la preuve qui est au cœur du dossier. Lorsqu'il y a des peaux ou des accusations, justement, est-ce que, qu'est-ce qui va être pris en considération pour la détermination de la peine? Est-ce qu'il y a des critères qui vont faire qu'une situation va amener une peine, une recommandation d'une peine plus élevée que d'autres situations? Oui. En fait, pour l'article qui me vient en tête, c'est 718.2, 718.2. C'est les facteurs aggravants. Encore une fois, comme je disais tantôt, pour en arriver à cette reconnaissance-là par le, bon, qu'il soit appliqué, que la sentence exemplaire soit donnée en conséquence au geste, il faut avoir vraiment que le mobile initial de l'infraction est vraiment capable de déterminer que c'était la haine envers ce groupe-là. Un exemple que je peux vous donner, suite à l'attenté de Québec, on a eu plusieurs, il y a eu une vague de dénonciations par rapport à ça. Et puis, c'est-à-dire pas par rapport à la... Il y a eu, suite à l'attentat, il y a eu une vague de dénonciations de gens qui voyaient des propos haineux envers les membres de la communauté arabo-musulmane. Donc, ça, ça n'a pas aidé. C'est sûr que ça a encore... Ça fait revivre une double victimisation. Un exemple que je peux vous donner, c'est qu'on en avait par centaines. Il est où, bisonnel, quand on a de besoin? Puis, en lien avec un article de journal qui parlait, un média parlait d'une communauté musulmane, d'une problématique, une mosquée, peu importe. Là, il est où, bisonnel, quand on en a de besoin? Donc, ça, pour nous, ça, c'est clairement le mobile premier, d'avoir écrit ça. On fait appel à... On sait ce qu'il fait. Donc, le mobile premier, il est clair. Le mobile initial, c'est la haine. Donc, ça, ça en est un exemple. Mais il y a d'autres exemples où c'est moins facile à déterminer. Je vais sortir un peu des médias sociaux. Je vais vous ramener plus sur le terrain. On a souvent des cas où ça peut se passer n'importe où, bousculade dans le métro. Ça peut être un cas de rage au volant. Donc, le motif initial n'était pas... Le mobile initial n'était pas... Ils n'ont pas ciblé la victime par rapport à son appartenance à un groupe identifiable. Mais il y avait un contexte, si on veut. Donc, soit la rage au volant, ça fait couper la route. Puis là, en cours de route, bien, on va éviter un jeu de mots, mais en bout de ligne, il y a des propos, des insultes raciales qui sont lancées à la personne parce qu'elle porte un voile. Bien, le juge peut en tenir compte, sauf que le facteur aggravant dans ça va être plus difficile à appliquer, le 718.2. Il peut appliquer une sentence quand même en conséquence, mais par contre, le mobile initial n'était pas... Ce n'était pas le fait. Il n'y a pas eu un cas de rage au volant parce que la dame apportait un voile islamique. C'était vraiment dû à un... Pas un accident, mais elle s'est fait couper le passage, si on veut. Donc, ça, ça n'est un exemple. C'est plus difficile à prouver. Ou si souvent, la victime n'est pas convaincue. Moi, j'ai eu des cas... La personne était membre de LGBTQ et il y a eu un conflit. Puis, moi, pour moi, c'était... On croyait que la personne... Moi, j'avais la conviction que sa perception à lui était bonne, que c'était parce qu'il était... Qu'il était gay, qu'il avait été attaqué. Mais en bout de ligne, on se rend compte que non, on ne sait que ce n'était pas ça. Mais... Donc, c'est tout ça avec des... En enquête, c'est un peu notre rôle, nous, d'établir le mobile initial et de départir de tout ça. Puis, si on peut le faire... Notre rôle aussi, c'est justement de faire plaider le facteur aggravant. Quand ça s'y propose, quand on a tout ce qu'il faut pour... On a nos motifs de croire. Même à la cour, ça peut être prouvé hors de tout raisonnable. On va travailler dans ce sens-là. Parfait. On a une question du public à laquelle on pourrait peut-être répondre. Je vais vous la lancer. Un de vous deux, il répondra. Qu'est-ce qui est fait lorsqu'il y a récidive et que le ou les contrevenants ne sont pas identifiés ou identifiables? Quelles sont les mesures de protection des victimes mises en place? C'est une très bonne question. Oui, effectivement. Écoutez, nous, c'est ça. Quand on parle de personnes qui sont non identifiées, c'est vraiment là où les techniques d'enquête vont être vraiment déployées. On fait le maximum. Je ne peux pas toutes les énumérer. Mais c'est sûr qu'on va renforcer. On va faire en sorte de renforcer la victime. On ne veut pas qu'elle soit ciblée à nouveau. Mais aussi, la personne peut être libre de faire... On ne veut pas non plus qu'elle vive dans la victimisation et qu'elle s'empêche de sortir. Donc, il y a un équilibre entre les deux. Mais il y a beaucoup qui est fait. Si ça se passe, mettons, dans un secteur particulier de la ville, il y a un poste de quartier où il y a des groupes, des policiers qui travaillent par projet, si on veut. Donc, ils ne sont pas tous en uniforme, travaillent en civil. Donc, on a quand même un module sur Perendi. On sait à peu près vers quelle heure les incidents se produisent. Puis on fait des corrélations aussi. On a des analystes qui travaillent avec nous. Donc, on finit par avoir une idée, un portrait, pas parfait, mais un portrait global de chaque type de crime. Et il va y avoir des attentions spéciales et des patrouilles ciblées à ces endroits-là pour essayer justement de… Ça, c'est une des techniques d'enquête, mais il y en a plusieurs autres. Mais on travaille en résolution de problèmes puis aussi, les enquêteurs, on n'est pas… On a nos limites dans le sens qu'il faut… On travaille en équipe. On travaille avec les postes de quartier, avec les autres enquêteurs dans les autres centres d'enquête. Et on a plusieurs différentes ressources aussi avec qui on peut faire affaire. On peut travailler en collaboration pour avoir de l'aide pour résoudre ces crimes-là. Que ce soit la filature, puis il y en a plusieurs, mais il y a beaucoup, beaucoup de techniques qui peuvent être déployées pour en venir à… Justement, résoudre et puis identifier les auteurs de ces crimes-là. Si je peux me permettre. Oui, allez-y. M. Rock a très bien expliqué tout le côté enquête, tout le côté aussi plus assistance avec les PDQ ou autre. Je vous dirais aussi au niveau plus personnel, plus individuel, on va aider des personnes. Par exemple, si on a eu une vague de Zoom bombing, donc des personnes qui s'intègrent dans des conversations, dans des rencontres par Zoom ou par d'autres moyens pour faire montrer des vidéos, pour faire des commentaires, des plaisirs, pour faire des menaces, des insultes. Il y a plusieurs moyens techniques qu'on peut prendre pour essayer d'éviter ça, pour essayer de prévenir ça, que ce soit comment sécuriser ses propres réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou autre. Donc, on va vraiment essayer d'accompagner des personnes pour éviter que la situation se reproduise encore avec eux. Au niveau des caméras, au niveau des systèmes de sécurité, de la lumière et autres, on va souvent soit aller les aider pour dire, écoutez, vous pourriez penser à ceci ou cela, ou même des fois, les mettre en contact avec certains organismes qui vont pouvoir les aider à faire des démarches en ce sens-là. Donc, c'est vraiment, on va essayer pour chaque cas, puisque chaque cas est différent, chaque cas est particulier, on va essayer de voir dans ce contexte particulier-là qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette personne-là ne soit pas victime encore une fois. Et comme disait Stéphane, il va y avoir des situations où, par exemple, dans le quartier chinois, justement, parce qu'on avait le COVID qui était de plus en plus présent, de plus en plus d'incidents, on a parlé avec le PDQ et tout le monde s'est entendu pour dire que nous allions dégager des patrouilleurs pour être vraiment là quotidiennement, aller rencontrer des marchands, aller rencontrer le monde, ne faire que ça dans ce quartier-là pour essayer de sécuriser puis de diminuer les incidents qui se produisaient à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment un travail conjoint où est-ce qu'on va essayer d'aller le plus loin possible selon les besoins individuels ou communautaires. Parfait. Merci. On a une deuxième question. Travaillez-vous de concert avec le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence ou d'autres organismes? Je vais la prendre, celle-là. Oui. Oui. En fait, quasi-quotidiennement, je parle avec plusieurs organismes, dont le CPRMV, dont d'autres organismes comme le CIUSSS Polarisation, le RAPS, d'autres corps de police. C'est vraiment un travail d'équipe. Nous ne travaillons pas en silo. Nous essayons le plus possible d'aller chercher des meilleures pratiques et non seulement ici au Canada, mais aux États-Unis, en Europe aussi pour essayer de voir ce que nous pouvons faire. Nous participons activement à des recherches aussi, que ce soit au niveau de la radicalisation et des crimineux. Parce que c'est sûr que notre bureau, on parle beaucoup des crimineux aujourd'hui, mais en même temps, souvent, ça vient avec la radicalisation, ça vient avec une certaine forme d'extrémisme. Donc, nous travaillons sur ces deux aspects-là en même temps, mais à différents niveaux. Donc, oui, si on prend l'exemple spécifique du CPRMV, nous leur parlons très fréquemment. Nous avons fait plusieurs présentations avec eux autres. Nous avons fait aussi des kiosques dans certains secteurs de la ville. Nous allons souvent voir des organismes sociaux où est-ce qu'ils nous demandent de faire une présentation d'une demi-heure ou d'une heure, un peu comme aujourd'hui. Ou est-ce que nous avons plusieurs formats, que ce soit questions-réponses ou avec un PowerPoint. Donc, on travaille de concert quotidiennement avec les différents groupes pour essayer justement d'augmenter ce sentiment-là de sécurité puis d'essayer de faire le plus de prévention et faire connaître aussi que les personnes ont le droit de dénoncer des choses comme des incidents haineux qui sont, comme je vous ai dit auparavant, souvent sous-rapportés puisque le monde ne sait même pas qu'on peut dénoncer cela à la police. Donc, c'est vraiment pour essayer d'aller promouvoir un peu cet aspect-là et ce qui nous amène ensuite à avoir des contacts plus directs avec les personnes pour les aider selon les besoins individuels. Parfait. Ce qui termine les questions que nous avions reçues du public, donc, on va mettre fin à la période de questions. Ah, j'en ai une qui vient d'arriver. Que faire si je souhaite déclarer un événement mais que je crains une récidive? Donc, ça, c'est une bonne question. J'imagine qu'un de vous deux va pouvoir répondre. Oui, mais moi, ce que j'ai tendance à dire, bien, pas tendance. Ce que je donne comme message à toutes les victimes ou les plaignants qui souvent, on les rencontre puis c'est plus dans le cadre de la judiciarisation qu'on l'entend cette question-là. C'est que, mais oui, mais si je vais à la cour puis je dénonce, j'ai peur qu'il va se venger, il va s'en... Là, on ne parle pas de violence conjugale. On parle d'agression, bien, peu importe que ce soit n'importe quel type de crime, mais même si c'est souvent des gens qui ne se connaissent pas, c'est parfait inconnu. Puis moi, souvent, ce que je dis aux plaignants ou à la victime, je leur dis, écoutez, au contraire, en allant de l'avant pour répondre à la question en dénonçant, au contraire, nous, quand on en vient à rencontrer cette personne-là puis à procéder au criminel à une arrestation, on lui impose des conditions. C'est-à-dire un interdit de communiquer directement ou indirectement avec la victime ou avec le plaignant, un rayon de temps de mètre à respecter de sa personne, interdit de se trouver à son lieu de travail ou à sa résidence. Il y a beaucoup, beaucoup de conditions qui font en sorte que ça protège au contraire. Donc, moi, ce que je dis, puis dans les faits, en 25 ans de carrière, je n'ai pas vu de cas où, justement, quand on en arrive à identifier l'auteur puis que la personne décide de porter plainte contre cette personne-là puis qu'on lui impose des conditions, bien, quand les conditions sont confirmées par la cour, la personne les respecte. il y a des exceptions, il ne faut pas dire jamais, ça n'arrive jamais, mais moi, dans les cas où les gens, souvent on le voit dans tous nos dossiers, les gens font attention et respectent leurs conditions. Donc, c'est un facteur de protection, je vous dirais, au contraire. Si j'ai une perte, si je peux me permettre, je veux juste rajouter un petit peu, parce que M. Rock a beaucoup parlé du côté criminel. Le côté incident, on fait la même chose. À chaque fois qu'on a un incident haineux, on va, si on est capable d'identifier le citer, si on est capable de trouver des coordonnées, nous allons rentrer en contact avec lui pour le sensibiliser, pour lui expliquer pourquoi le comportement est inacceptable et aussi l'aviser des conséquences. Souvent, la ligne est très, 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 très mince entre un incident et un crime haineux. Il aurait suffi d'un ou deux mots prononcés différemment ou changés et il aurait été accusé au criminel. Et par expérience, si on conjugue à la fois la protection et les moyens de prévention qu'on va donner à la victime et cette rencontre-là qui est quand même intimidante pour M. et Mme Tout-le-Monde qui pensait juste avoir fait un commentaire sur Internet et qui même des fois ne réalise pas l'impact de son commentaire, lorsque la police l'appelle ou lorsqu'on va le rencontrer en personne, ça a un facteur qui souvent va calmer le jeu même au niveau incident et non pas seulement au niveau criminel. Donc, quand on conjugue les deux ensemble jusqu'à date, mis à part quelques exceptions très, très, très rares, souvent plus de l'ordre de la santé mentale, généralement, on n'a pas de récidive, je n'en ai pas vu en fait dans la grande majorité des cas. Donc, c'est vraiment comme disait M. Rock, un moyen de se protéger et aussi, on va expliquer aux personnes, oui, vous avez par exemple des incidents haineux lorsqu'on parle de 1, de 2 ou de 3, mais ça se peut que si ça perdure, on va vous expliquer comment faire pour recueillir la preuve, comment faire pour pouvoir après ça aider pour une enquête de harcèlement ou autre, de comment prendre les notes, de quoi garder, quelle information garder pour justement étoffer votre dossier si malheureusement ça devait se poursuivre. Alors, on a deux dernières questions. Je vais essayer de regrouper en une. Je pense que la dernière on y a répondu. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner une définition juridique d'un crime haineux et est-ce que tous les crimes sont causés par la haine de manière générale parce que la personne nous donne le commentaire que selon moi, tous les crimes sont causés par la haine et l'histoire a prouvé cela. Le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, l'insurve, les jurons, ils sont tous causés par la haine. Donc, peut-être expliquer, peut-être répondre à ce commentaire-là et s'il y en a une, une définition juridique de crime haineux. En fait, c'est la première définition que j'ai donnée vraiment au début. Donc, c'est une infraction criminelle qui est motivée ou soupçonnée d'être motivée par la haine et qui vise un de mes onze groupes identifiables. C'est vraiment ça la définition si vous allez voir dans le code criminel, c'est la définition juridique de qu'est-ce qu'un crime haineux. Incident haineux, il n'y a pas vraiment de définition juridique. Vous allez le retrouver dans certains documents fédéraux. Vous allez le retrouver, par exemple, à Statistique Canada. Mais c'est essentiellement la même chose, sauf qu'il n'y a pas l'aspect criminel et qu'on met en échange qui cause un sentiment d'insécurité dans la population. Maintenant, pour ce qui est de tous les crimes qui sont causés par la haine, oui, il y en a plusieurs, mais j'ai juste à prendre, par exemple, une négligence criminelle. Quelqu'un qui fait un trou sur son terrain, qui n'a pas protégé, qui n'a pas de nature, qui a quelqu'un qui tombe à l'intérieur du trou, il n'y a aucun aspect de haine en soi. Donc, oui, dépendant comment large que vous voulez définir l'idéologie, comment large que vous voulez, par exemple, pour un vol, de dire qu'il y a une haine envers le système capitaliste, oui, on peut toujours élargir jusqu'à l'homme. Mais de façon générale, lorsqu'on parle d'un crime haineux, c'est vraiment qu'il vise quelqu'un, qu'il vise à dénigrer, que j'ai envers cette personne-là ou cette communauté-là. Mais des crimes en généraux, il y en a plusieurs autres que nous pourrions regarder si on fait le code criminel qui n'ont aucun aspect de haineux. Un exemple assez facile, par exemple, de ne pas avoir son permis pour une possession d'armes. Il y a plusieurs autres crimes de ce genre-là qui ne rentreraient pas du tout dans la catégorie haineuse. Alors, il faut se rattacher à la définition du code criminel. Essentiellement, c'est ce qui conclut notre période de questions et du coup, la conférence d'aujourd'hui présentée par la Ville de Montréal et Desjardins. Merci à vous tous pour votre participation et ne manquez surtout pas les prochaines activités du Salon de visée droit. Pour tous les détails, consultez la programmation officielle en vous rendant au salonvisée droit.com. Merci à nos deux participants d'aujourd'hui. La conférence sera également disponible en rediffusion sur le site web du Barreau de Montréal et les réseaux sociaux du Salon de visée droit. Encore une fois, merci et bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada